La guerre d'Ukraine marque notre entrée dans une nouvelle ère, dans la phase conflictuelle, dans la phase chaude de la grande confrontation de notre temps, la confrontation pour la suprématie mondiale entre l'Amérique et la Chine. Cette phase chaude dans laquelle on rentre s'accompagne de la reconstitution d'un grand rideau de fer. Alors si pendant la guerre froide du second XXe siècle, ce rideau de fer allait de l'Adriatique à la Baltique, là, mondialisation oblige, on est sur un autre format, on est sur ce que j'appellerais une grande muraille de fer qui, elle, va du golfe de Finlande pendant 3500 km jusqu'au golfe Persique. Et là, on n'est plus en train de couper l'Europe à l'est et à l'ouest, on est en train de couper le continent eurasiatique en deux. C'est quelque chose d'absolument massif, qui apparaît très clairement aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand monde qui l'observe, parce que tout le monde s'en fout, parce que personne ne comprend rien à ces questions-là. est qu'un peu comme un miroir du rideau de fer de la guerre froide, on a cette espèce de grande muraille qui ne s'abat pas brutalement, comme s'est abattu le rideau de fer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'élève lentement, qui n'est pas en train de protéger le monde d'une guerre chaude, ce qui était le cas à cette époque-là, mais au contraire de préparer la guerre chaude, et qui n'est pas cette fois à l'initiative des Soviétiques, mais qui est à l'initiative de l'Amérique, qui dans cette affaire est devenue la puissance déclinante, qui a intérêt à monter des murs. Donc, grande confrontation entre la Chine et l'Amérique, et première phase avec la reconstitution des blocs et d'un grand mur du Golfe Persique jusqu'au Golfe de Finlande, pour couper le continent eurasiatique en deux. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, parce que bien évidemment, pour arriver à ce genre de conclusion, il ne faut pas deux secondes, ça prend un peu de temps, ça demande un peu d'analyse, il faut faire de l'histoire, il faut faire de la géopolitique, il faut faire de la géographie, on fait si rarement de la géographie en France, et je ne parle pas de mettre trois cartes avec quatre foyers de conflits, je vous parle de cartes analytiques dans lesquelles on oriente la pensée, dans lesquelles on développe une pensée articulée, avec une thèse et une lecture. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire, je vous fais un lien là-dessus, toujours pareil, pour deux raisons. La première raison, c'est que le travail que je produis se fait sur le temps long, avec des raisonnements que je pousse pendant plusieurs années, et que cette vidéo s'accompagne d'un texte, et qui est, à mon avis, non seulement complémentaire, mais quand on est sur des sujets aussi importants que ça, qui vont nous emmener pendant 30 ou 50 ans, parce que c'est le temps dans lequel on se projette là, enfin en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse, mais ce qui se passe en trois jours, ça m'intéresse assez peu en fait, parce que moi je cherche à guider mon action à long terme, eh bien, le texte et la vidéo me semblent complémentaires, donc regardez cette vidéo, commentez-la, partagez-la si vous trouvez qu'elle n'est pas totalement insensée, apportez la contradiction, on aime beaucoup ça ici, la contradiction, et complétez-la avec le texte, surtout si vous n'aimez pas les vidéos trop longues, oui, cette vidéo sera longue, oui, je ne suis pas quelqu'un de très concis à l'oral, je le suis à l'écrit en revanche, donc si vous voulez comprendre et lire vite, le texte, le texte que vous allez voir là-haut. Et maintenant, on va y aller, on va essayer de comprendre comment est-ce que, de la guerre d'Ukraine, on arrive à se projeter sur l'Eurasie tout entière. Alors pour ça, il faut déjà commencer par comprendre un petit peu, pourquoi les revendications de Poutine ne sont pas totalement débiles. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me paraît un peu important, de cette manière de voir la guerre d'Ukraine comme cette reconstitution des blocs et l'entrée dans une nouvelle phase de conflit est beaucoup plus intéressante que l'histoire des télés qui vous donne comme clé d'analyse un Poutine qui serait un zarfou, vieillissant, attrabilaire, en train de rêver de reconstituer une vieille URSS ou un vieil empire russe avant sa mort. Ça, c'est stupide. C'est d'une connerie, mais pas possible. Donc là, on va l'Ukraine. Et ce qui est important, c'est de voir qu'on est sur une bande, une bande assez importante historiquement et géographiquement qui sépare comme ça, tac, 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 on va mieux le voir en gros, qui sépare la péninsule européenne ici de l'immensité asiatique, tac, pardon pour l'Inde, ici. Et alors là, le fait qu'on soit sur une projection à plat ne rend absolument pas bien les espaces. Si vous regardez sur un planisphère, sur un planisphère, non, sur une map monde, justement, vous vous rendrez compte que l'Europe est vraiment toute petite, toute petite, à côté de l'immensité russe, beaucoup plus que ce qu'elle n'apparaît là. Et vous voyez que cette zone-là dans laquelle il y a l'Ukraine, la Pologne, la Biélorussie, et la Lituanie, c'est vraiment la fracture géographique entre la péninsule européenne et l'immensité asiatique. Et ça, c'est important parce que, historiquement, ça fait mal. C'est-à-dire que c'est des pays qui, historiquement, ont toujours énormément souffert. Les quatre pays que je viens de vous citer sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors on sait bien à quel point la Pologne a été martyrisée. L'Ukraine a été encore martyrisée davantage. La Biélorussie, encore un peu davantage. Et la Lituanie, c'est pas mal non plus. Donc on est vraiment, géographiquement, sur ce que l'on appelle des marches, c'est-à-dire des espaces frontières entre... Alors généralement, on parle de marches pour des empires. Mais là, ce sont des marches géographiques où on a une séparation entre l'Europe géographique, l'Europe, pardon, la péninsule européenne. Parce que si l'Europe géographique, on peut la faire aller jusqu'à l'Oural, généralement par là-bas. Par là-bas, pardon. Et là, c'est vraiment cette péninsule qui est intéressante. Et l'Ukraine est véritablement un endroit très particulier. Vous avez au sud la mer Noire qui ferme l'Ukraine. Alors, qui ferme l'Ukraine aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous aviez l'Empire ottoman qui était en Crimée pendant très longtemps et qui a harcelé l'Ukraine pendant très longtemps. Et vous avez surtout quelque chose qui est très important géographiquement, c'est que vous avez en Ukraine la pointe de quelque chose qui s'appelle la Grande Steppe Occidentale qui fait quelque chose comme ça. Tac. Tac. Hop. Alors, je fais ça en sachant que dans cette affaire-là, vous avez Moscou à peu près par là. Juste un peu au nord de cette Grande Steppe Occidentale. Et que l'Ukraine est à la pointe de cette Grande Steppe. C'est un peu plus... Hop là, ça part un peu plus comme ça. Hop. Et donc, vous avez cette Grande Steppe Occidentale qui fait que l'Ukraine est ouverte à l'Asie. Quand vous êtes à Kiev, vous êtes déjà à Moscou, vous n'avez plus aucune barrière naturelle pour aller jusqu'à Moscou. Ce qui, aujourd'hui, se traduit aussi par une fois que vous êtes à Kiev, vous êtes à 5 minutes en bombe atomique de Moscou. Et Poutine, là, très clairement dit, ne peut pas accepter qu'une ogive nucléaire soit à un temps si court de Moscou parce que ça ne lui donne pas le temps de savoir s'il faut répondre en dégommant tout le monde ou pas. Et donc, non seulement vous avez cette ouverture-là, et cette Grande Steppe Occidentale est importante parce que c'est par là que sont arrivés les Huns, c'est par là qu'est arrivée Jenis Khan, ce sont les Mongols qui, au XIe et XIIe siècles, ont détruit le premier royaume ukrainien qui était la Russe de Kiev et qui se sont installés durablement en Ukraine. Donc vous avez un territoire qui est certes en Europe géographiquement, mais qui est totalement ouvert sur l'Asie et qui est ouvert donc à tous ces grands cavaliers et ces peuples des steppes qui ont fait énormément souffrir l'Ukraine et l'Europe orientale de manière générale. C'est une histoire qu'on connaît assez mal. Et en revanche, et à la différence de la Pologne, et c'est ce qui fait que l'Ukraine et la Pologne sont des pays très différents, l'Ukraine est fermée à l'Europe occidentale. Elle est fermée à l'Europe occidentale par ici les Carpathes. Alors ça ne va pas tout à fait en Ukraine, les Carpathes sont en Roumanie, mais vous avez quand même les Carpathes qui sont là et qui passent en Ukraine d'ailleurs. Pendant que j'exagère, ça fait comme ça et ça redescend. Vous avez un petit bout en Ukraine, des Carpathes quand même. Et c'est fermé aussi par un autre truc là qui est le delta du Danube, qui est le plus grand delta d'Europe, qui est une zone humide considérable qu'on ne franchit pas comme ça. Et en plus de ça, vous avez aussi, ça c'est un peu plus anecdotique, mais vous avez au-dessus de Kiev, par là, même par là, tac, ce qu'on appelle les marées du Priprète, du Pripyat, qui ferment aussi un petit peu l'Ukraine au nord et à la Pologne, alors ça va un peu plus par là. Bref. Et du coup, vous avez historiquement une région qui est enclavée pour l'Europe et qui est en revanche ouverte pour l'Asie. Donc, il y a... Poutine n'est absolument pas... n'est absolument pas en dehors de l'histoire et de la géographie en n'acceptant pas la militarisation de l'Ukraine. Et c'est important, notez bien ce que je viens de vous dire, Poutine n'accepte pas la militarisation de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire que quand vous avez Ursula von der Leyen qui vient vous expliquer que les Ukrainiens sont avec nous, ils sont nos amis, ils font partie de nous, ils vont rejoindre l'Union Européenne et qu'elle fait cette demande forcée, ça n'a jamais été le problème. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un pays qui est en la matière absolument remarquable. c'est la Finlande. Ici, là. Et quand vous êtes en Finlande, vous êtes à 150 km de Saint-Pétersbourg, ici. Et donc, vous êtes autrement plus dangereux vis-à-vis de la Russie et des névoroses russes que l'Ukraine. Et pourtant, la Finlande est restée autonome après la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous que les Finlandais se sont battus contre l'URSS et contre les nazis et qu'ils ont réussi à conserver leur indépendance par une politique farouche de neutralité et même plus que de neutralité, ils ont compris que s'ils voulaient survivre dans le monde de l'après-guerre, ils se sont constitués comme une sorte de zone démilitarisée qui était acceptable pour tout le monde. C'est ce que ça a donné un gros barbarisme qui est la Finlandisation. La Finlandisation c'est le fait de rendre un pays neutre pour le rendre acceptable entre deux pays frontières qui se battent pour la domination et la suprématie sur ce pays. La Finlande a trouvé cette voie de neutralité qui lui a permis de rejoindre l'Union Européenne et la zone euro, soit dit en passant. C'était en 1995 et la Russie était autrement plus faible qu'aujourd'hui. Mais n'empêche, non seulement vous avez géographiquement et historiquement une Ukraine qui échappe à la sphère d'influence occidentale, l'Empire romain n'a jamais été au-delà du Danube. Gengis Khan n'a jamais été durablement au-delà du Danube dans l'autre sens. Il y a une frontière géographique extrêmement puissante qui est aussi une frontière civilisationnelle. Alors bien sûr qu'on est encore sur des chrétiens et on est sur toute la partie orthodoxe et des chrétiens d'Orient. mais vous avez quand même une rupture qui est importante. Et non seulement vous avez donc une revendication de Poutine qui n'est pas totalement débile mais en plus de ça vous avez une solution qui devrait être acceptable pour tout le monde. Cette solution elle n'est pas compliquée c'est la finlandisation de l'Ukraine et cette finlandisation de l'Ukraine vous permettait non seulement à long terme un rapprochement politique avec l'Union Européenne c'était pas forcément un problème en revanche il fallait régler le problème militaire d'abord et là c'est la très grande faute d'Ursula von der Leyen de vouloir forcer l'accession de l'Ukraine à l'Union Européenne avant d'avoir réglé la question militaire. Je pense même pas que c'est une faute je pense que c'est simplement une provocation c'est une provocation américaniste d'Ursula von der Leyen mais quand on y pense c'est à dire que que nos médias soient devenus à ce point vassalisés et desserrés pour que ça ne choque absolument personne que Bruxelles en même temps envoie un demi milliard d'armes en Ukraine et force l'adhésion c'est absolument contradictoire comme politique vous faites pas rentrer un pays dans votre sphère alors que vous venez de lui envoyer un demi milliard d'armes les armes ça se distribue facilement ça se reprend un peu plus difficilement c'est un truc de ma boule il faut pas faire des choses comme ça l'Ukraine n'a déjà pas besoin d'être dans l'Union Européenne pour que ces armes finissent chez nous dans 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans et que ça finisse dans de mauvaises mains chez nous et qu'on paye le prix de ces armes deux fois mais du coup vous aviez cette possibilité de finlandisation mais pour ça il fallait démilitariser c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire mais cette possibilité de finlandisation qui était soutenue par Emmanuel Macron c'est-à-dire que alors c'est pas des choses c'est des choses qui circulent mais je serais pas étonné qu'Emmanuel Macron ait poussé auprès de Poutine cette solution de finlandisation qui était non seulement une solution raisonnable mais acceptable par Poutine on pouvait y arriver et le problème c'est que si vous voulez Macron est impuissant Macron est impuissant on l'a vu il essaye tout ce qu'il peut au fond il a bien vu qu'il y a une fracture qui s'est dessinée entre Bruxelles et Paris et Berlin Bruxelles poussant la diplomatie américaine contre les intérêts français et allemands et plus généralement les intérêts américains mais vous vous retrouvez donc dans une situation où il y avait une guerre qui était évitable facilement et qui ne l'a pas été et du coup il faut essayer de comprendre pourquoi cette guerre n'a pas été évitée alors que normalement tout tout devait amener à une résolution de ce conflit pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à éviter cette guerre c'est quand même un truc de dingue alors là il faut qu'on reparte un peu plus loin maintenant on va reprendre on ne va plus se mettre à l'échelle de l'Europe de l'Est mais on va se mettre à l'échelle eurasiatique hop là on est bien et on va commencer par regarder ce que observer ce qui a changé ce qui a changé depuis cette guerre et depuis cette guerre donc on va j'aurais pas dû effacer mon Ukraine on va redessiner l'Ukraine depuis cette guerre il y a un truc extraordinaire qui a changé et que personne n'a vu et il y a une raison pour laquelle personne l'a vu on va voir ça notre Ukraine est là on ne met pas la Crimée parce que ça y est la Crimée je pense qu'on est tous d'accord que maintenant elle est russe donc vous avez l'Ukraine qui est là qui est donc à la pointe de cette steppe occidentale asiatique et fermée à l'Europe par les Carpathes et le delta du Danube et un petit peu les marées du Pripyat au nord tac donc vous avez cette Ukraine qui est là et ce qui est intéressant c'est la réponse ça c'est très intéressant où est-ce qu'ils sont partis mon... ça c'est rigolo ça j'ai perdu mon... j'ai perdu mes crayons alors attendez un instant où est-ce qu'ils sont partis mes crayons ah voilà pardon excusez-moi et donc et donc on va regarder un petit peu les conséquences de cette guerre et dans les conséquences de cette guerre il y a un truc qui est extraordinaire et qu'on ne peut voir que si on fait de la géographie un peu sérieuse c'est ce sont les sanctions les sanctions contre la Russie notez bien d'ailleurs à quel point la réponse a été forte sur les sanctions économiques et à quel point depuis le début de cette affaire tout le monde vient crier que c'est la grande faute de Poutine parce qu'il est en train de se tuer tellement les sanctions seront terribles de manière totalement disproportionnée avec c'est-à-dire que si on veut éviter une guerre éventuellement on pouvait faire d'autres choses si vous voulez déjà vous pouviez faire cette falandisation ensuite vous pouviez vous ne pouvez pas directement envoyer des armes mais vous pouviez vous pouviez quand même apporter une réponse militaire vous pouviez apporter vous aviez des moyens si vous voulez que tout d'un coup vous ayez la réponse économique et la réponse économique n'était absolument pas évidente mais cette réponse économique on peut comprendre un peu mieux pourquoi elle est là tac 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 si on commence à regarder la frontière russe donc ça c'est la frontière russe tac 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 hop et nous ce qui nous intéresse c'est jusque là donc ça une des conséquences de la guerre d'Ukraine c'est que vous avez toute cette partie là tac 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 qui est désormais coupée aux échanges de manière générale pouf 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 ça c'est coupé aux échanges alors attendez faut que je fasse un peu attention là quand même j'ai été un peu loin ici vous allez voir pourquoi c'est important hop et donc vous avez cette frontière là qui est coupée aux échanges et vous avez un autre pays donc vous avez la Russie qui est fermée et vous avez un autre pays ici comme de par hasard qui s'appelle l'Iran et donc je ne sais pas pourquoi je fais toute l'Iran si il n'y a pas besoin et donc aujourd'hui ce que je vous disais c'est que quand vous allez du golfe de Finlande qui est ici au golfe Persique qui est là et bien il ne vous reste plus pour passer en route terrestre hop que ce tout petit couloir là avec l'Azerbaïdjan ici et la Caspienne là c'est à dire qu'il faut que vous enjambiez la Caspienne que vous passiez par l'Azerbaïdjan l'Arménie et la Turquie pour arriver au Bosphore c'est la dernière route qui est ouverte en ce moment pour aller d'où ? et bien de Chine en Europe là c'est le moment où on fait rentrer la Chine dans notre jeu tenez hop la Chine on va noter la Chine hop on va faire ça un peu grossièrement vous ne m'en voudrez pas si vous voulez des belles cartes qui ne sont pas faites dans les conditions du direct allez encore une fois voir l'article là vous avez des cartes un peu plus chiendées qui ne sont pas faites à main levée j'ai pas fini là ah là là mais je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi j'étais en train de prendre la Mongolie les chinois seraient très heureux que je prenne la Mongolie mais il ne faut pas prendre la Mongolie alors on recommence tac hop hop voilà donc là vous avez la Chine et donc vous n'avez plus que ce petit passage là et encore donc vous allez vous passez par l'Azerbaïdjan en jaune et l'Azerbaïdjan en fait je ne sais pas si vous vous souvenez d'un truc qui s'appelait la guerre du Haut-Karabakh c'était il y a très très longtemps c'était en 2020 mais vous êtes sur des zones qui sont d'une fragilité extrême parce que donc vous avez le Haut-Karabakh qui a opposé les Arméniens et les Azeris en 2020 où encore une fois Poutine a été faire le pacificateur là-bas et surtout vous avez vous avez pour arriver jusque là le Kazakhstan ici et le Kazakhstan comme de par hasard alors à quelle mesure c'est sérieux ou pas dans ces pays on ne sait jamais trop mais aurait fait face à un coup d'état au mois de janvier dernier donc vous avez quelque chose quand même qui est étonnant et il faut mettre ça en parallèle en perspective plutôt avec quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler mais probablement pas très bien qui s'appelle les nouvelles routes de la soie ce que les chinois appellent the Belt and Road Initiative c'est-à-dire l'initiative route et ceinture c'est pas bretelles et ceintures c'est pourri cette blague c'est route et ceintures parce que vous avez oui route et ceintures parce que vous avez une ceinture maritime par là qui passe par là et vous avez des routes essentiellement ferroviaires qui elles vont il y en a 6 en tout et il y en a 3 qui vont jusqu'en Europe vous en avez une qui part assez au nord notamment pour notamment pour prendre aussi l'ouvrir à la Corée du Sud c'est bête ce que je viens de dire parce qu'il y a quand même la Corée du Nord entre les deux c'est complètement bête ce que je viens de dire excusez-moi et puis je crois qu'elle part pas en plus aussi au nord que ça hop elle part comme ça vous en avez une qui part comme ça qui traverse la Mongolie d'ailleurs le projet principal est la liaison ferroviaire entre la Mongolie et la Chine qui n'existait pas où il faut enjamber le fleuve Amour vous avez des infrastructures monstrueuses qui sont faites et qui ensuite retrouve le tracé du Transsibérien pour aller jusqu'à Moscou et ensuite je suis un peu trop au nord pardon et ensuite Saint-Pétersbourg donc là vous avez ce que les Chinois appellent un premier corridor économique tac tac qui essentiellement dessert la Russie et une fois à Saint-Pétersbourg vous pouviez prendre un bateau et aller en Europe mais bon non et donc celui-là il n'est pas techniquement fermé parce que il traverse la Russie mais une fois que vous êtes à Saint-Pétersbourg vous n'allez pas plus loin et vous en avez un autre que l'on appelle le grand pont eurasiatique qui lui traverse le Kazakhstan traverse la Russie l'Ukraine comme de par hasard la Pologne pour arriver jusqu'en Allemagne désolé c'est pas très bien dessiné tout ça mais vous voyez donc ça c'est le principal ça c'est vraiment la grande route principale pour relier la Chine à l'Europe et vous en avez donc le troisième qui descend du Kazakhstan traverse la Caspienne l'Azerbaïdjan l'Arménie la Turquie hop pour arriver jusqu'au Bosphore tac et donc vous avez là les trois routes qui vous permettent de rejoindre qui vous permettent de rejoindre l'Europe par voie terrestre et ça ces routes là celle là elle est fermée ici et celle là elle est fermée ici donc vous avez déjà deux routes sur les trois et y compris l'essentiel la majeure donc le grand pont eurasiatique qui sont fermés et vous avez la troisième où il faut quand même être bien accroché parce que il faut commencer par remonter au Kazakhstan redescendre passer la Caspienne passer l'Azerbaïdjan ils sont au Karabas traverser la Turquie qui va pas exactement bien en ce moment non plus pour finalement arriver au Bosphore alors bien sûr tout le monde s'en fout de ce truc là et tout le monde s'en fout pour une raison assez simple c'est que banane les échanges ça se fait par la mer oui non mais c'est bon je sais et c'est d'ailleurs encore une fois on se projette sur le temps long je serais pas étonné que les grands détroits Malacca Suez Gibraltar qui permettent de rejoindre l'Europe depuis la Chine soient des zones soit des zones conflictuelles dans les années à venir mais il y a une autre différence entre la ceinture maritime et les routes ferroviaires et les routes terrestres la différence c'est que quand vous faites une route maritime vous reliez un point à un autre avec entre les deux une énorme immensité d'eau dans laquelle il se passe rien pas grand chose en tout cas à part les détroits où là vous tenez les routes ou pas et où vous pouvez couper assez facilement le commerce c'est à dire que s'il faut faire le tour de l'Australie et passer dans les 40ème rugissant parce que vous avez fermé Malacca ou Suez ça se passe pas très bien il n'y a pas beaucoup de bateaux qui vont facilement dans les 40ème rugissant et les plus gros surtout n'y vont pas paradoxalement c'est à dire que les gros bateaux montent sur les vagues et se cassent en deux à l'intérieur donc les énormes tankers les énormes portes containers ne peuvent pas faire le tour par l'Australie bref ça c'est du détail on s'en fout mais quand vous faites vos corridors économiques vous traversez alors oui de temps en temps vous traversez des grands déserts mais tous les pays que vous traversez ce sont des énormes projets d'infrastructures qu'il faut développer il faut faire les chemins de fer il faut faire les ponts donc vous avez un développement de maboule à faire avec des financements absolument considérables qui se comptent en milliards de dollars ou de yuans donc vous vous arrivez avec votre monnaie vous signez des contrats vous arrivez avec un cadre juridique avec un cadre commercial vous arrivez avec de la main d'oeuvre vous embauchez de la main d'oeuvre vous avez une diffusion extraordinaire du pouvoir dur et soft qui est chinois tout d'un coup vous vous mettez à libeller des échanges en yuans tout d'un coup vous vous mettez à écrire des contrats en droit chinois tout d'un coup vous vous mettez à créer des co-entreprises avec des chinois tout d'un coup vous faites des choses où vous n'avez plus besoin des américains vous n'avez plus besoin des dollars vous n'avez même plus besoin de l'anglais parce que c'est quelque chose qu'on observe c'est-à-dire que le long de ces corridors se développe aussi autre chose ce sont les instituts confucius qui viennent enseigner le chinois donc vous avez là c'est pas pour rien qu'on dit que ce sont des corridors de pouvoir c'est une banque anglaise une banque anglaise de la Standard Chartered qui avait dit ce sont des corridors de pouvoir et c'est vrai et comme bien évidemment la zone essentielle de ces corridors l'objectif essentiel de ces corridors à la fin c'est quand même de rejoindre l'Europe c'est sûr que si vous coupez l'objectif final vous coupez un peu l'intérêt intervédiaire aussi mais du coup paradoxalement même si en termes d'échange vous n'êtes pas encore sur quelque chose d'extraordinaire c'est vrai que le commerce mondial aujourd'hui passe dans l'immense majorité par la mer un petit peu par l'aérien et très peu par le train mais parce que c'est très récent tout ça c'est une anecdote que je trouve absolument extraordinaire c'est que moi il y a une vingtaine d'années une petite vingtaine d'années quand j'étais encore étudiant j'avais un professeur d'histoire-économie qui nous avait mais laissé absolument ahuri quand elle nous avait présenté les projets de TGV pour relier la Chine à l'Europe pour relier Pékin à Francfort à Paris on s'est dit mais c'est absolument ahurissant de faire des TGV ça sert à quoi c'est rien et ça c'était il y a vingt ans alors que cette initiative BRI Belt and Road Initiative pardon ces nouvelles routes de la soie officiellement on n'en parle que depuis 2013 officiellement le grand projet est là mais ça fait beaucoup plus longtemps que les Chinois travaillent là-dessus et effectivement le TGV on n'y est pas encore mais aujourd'hui en fret et encore une fois c'est pas fini c'est en cours de développement toutes ces routes vous mettez deux semaines pour relier la Chine à l'Europe bon ben entre l'aérien qui coûte une blinde et le bateau qui met une blinde de temps ben vous avez vous avez aujourd'hui une alternative qui est très intéressante à long terme qui est très intéressante sauf si sauf si ben vous pouvez pas vraiment l'utiliser parce que vous traversez des zones de conflit parce que vous êtes fermé aux échanges et quand je dis que vous êtes fermé aux échanges c'est quelque chose c'est très pratique si vous voulez hier c'est quelque chose que moi j'avais anticipé dans mon analyse mais c'est important quand même de dire que c'est quand même corroboré par les faits les grandes sociétés de fret ont coupé leur lien avec la Russie vous prenez vous prenez Géodice et Géodice ne va plus en Russie depuis hier les très grands je prends Géodice parce qu'ils sont français mais c'est bien ce qui est en train de se passer vous ne pouvez plus utiliser ces corridors de pouvoir vous ne pouvez plus ces corridors économiques pour faire le lien entre la Chine et l'Europe c'est un fait absolument essentiel parce que vous avez et c'est là où c'est important de faire c'est pas quelque chose de très compliqué mais vous devez mettre en lumière cette fracture économique qui arrive et qui coupe et il est là elle est en train de se reconstruire là cette grande muraille de fer alors bien sûr vous allez me dire mais attendez en Iran on est en train de lever un peu les sanctions ouais d'accord on lève un peu les sanctions en Iran parce qu'on a besoin de pétrole mais il ne faut pas déconner non plus vous inquiétez pas et donc vous avez ces trois liaisons qui sont coupées avec cette guerre d'Ukraine et ça tout d'un coup tout devient logique et tout d'un coup on se met à comprendre pourquoi on a pu faire cette guerre si facilement c'est horrible de dire les guerres qui se font si aisément c'est qu'en fait tout le monde y avait intérêt enfin quand je dis tout le monde non pas nous nous on se fait couillonner parce qu'on fait plus de politique c'est la grande phrase du général de Gaulle à Bruxelles on fera pas de politique du tout on fera pas de politique du tout parce que comment est-ce qu'on fait pour faire de la politique entre allemands italiens français et c'est bien ce qu'il avait prévu on fera pas de politique du tout mais en revanche il y en aura d'autres qui feront de la politique des puissances du dehors et quand il disait ça de Gaulle il avait aussi bien en tête l'URSS que les Etats-Unis et que si de Gaulle était pour l'Europe des nations et contre l'Europe fédérale actuelle c'est parce que pour lui c'était pas une souveraineté élargie l'Europe fédérale c'était l'absence de souveraineté l'absence de politique et du coup la faiblesse qui nous mettait en proie à l'un des deux ogres et en l'occurrence ce sont les Etats-Unis qui nous ont mangé et là on voit il y a une vassalisation complète de Bruxelles aux intérêts américains c'est une catastrophe si on n'avait pas eu cette vassalisation si on avait si on avait dit non aux américains on aurait pu avoir cette vallandisation c'est comme ça qu'on sauvait l'Ukraine c'est pas en envoyant des armes on sauve pas les gens en leur envoyant des armes ça s'est jamais passé comme ça le et et du coup si vous voulez entre l'objectif américain qui est un objectif au final économique alors c'est pas le seul on est là que je fais quand même cette parenthèse il y a énormément de conflits imbriqués là-dedans vous avez la CIA Blackwater les Biden qui ont fourragé en Ukraine depuis des années vous avez des enjeux d'énergie vous avez l'Amérique qui commence à en avoir marre de se prendre des claques par par Poutine en Syrie c'est quand même ça fait quand même du mal d'avoir cru que la Russie était effacée de la carte des grandes relations internationales et à peine dix ans plus tard elle revient et elle vous met des coups de poing dans la gueule c'est ce qu'a fait Poutine en Syrie quand même mais l'enjeu final ce qui fait qu'à la fin vous basculez ou vous basculez pas la grande matrice de notre temps c'est cette coupure économique entre l'Asie du Sud-Est la Chine et l'Europe occidentale et du coup vous avez cet objectif économique qui est atteint les sanctions sont là alors c'est sûr qu'il faut renverser la table il faut tout d'un coup changer complètement sa manière de penser et se rendre compte que peut-être et ce serait pas la première fois les sanctions ne sont pas le résultat de la guerre mais le préalable et la guerre n'est que le moyen alors avant de me traiter de méchant complotiste ça se passe il y a quand même énormément d'exemples historiques où ces choses arrivent les relations géopolitiques mondiales c'est quand même pas des trucs d'enfant de coeur et on va venir aussi sur la grande géopolitique américaine c'est quelque chose qui est totalement en accord avec la manière de se comporter des américains depuis 80 ans c'est-à-dire que c'est dans la continuité il n'y a pas de rupture il n'y a pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça quand vous dites que Poutine est fou il n'était pas fou en Syrie il n'était pas fou en Géorgie il n'était pas fou au Karabakh il n'est pas fou au Kazakhstan en ce moment tout d'un coup il est fou là vous avez une rupture non moi je reste dans la continuité de ce qu'on observe depuis 80 ans et et donc vous avez un intérêt économique américain et en face chez les russes vous avez un enjeu qui est davantage politique et géographique où Poutine veut effectivement retrouver son air d'influence pour sa sécurité et en même temps pour retrouver un peu de puissance et pour pouvoir retrouver sa souveraineté la Russie fait l'inverse de nous c'est-à-dire que la Russie avait été totalement vidée de sa souveraineté ils sont en train de la retrouver nous on était souverains avant on est en train de se faire vider chacun son tour et donc comme vous avez deux adversaires l'Amérique et la Russie qui ont des intérêts convergents puisque Poutine retrouve sa puissance et sa souveraineté et les américains ont leurs objectifs économiques c'est vachement plus facile de faire une guerre quand tout le monde est gagnant-gagnant et c'est il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment comprendre pourquoi cette guerre est arrivée si vite et alors que je suis désolé cette guerre nous a sidérés enfin moi elle m'a sidérés et que alors bien sûr on va dire vous êtes toujours deux trois personnes qui vont dire j'avais prévu la guerre oui c'est sûr que depuis 2014 les américains et les russes faisaient quand même n'importe quoi en Ukraine et que il était probable que ça pète un jour mais pourquoi ça pète aujourd'hui et pas il y a deux ans et pas dans deux ans c'est parce que on a déjà eu une opportunité pour Poutine bien sûr il vous fait ça l'hiver il vous fait passer à l'été il vous fait ça au moment où vous avez vraiment besoin du gaz russe à fond il a été voir c'est un truc qu'on n'a pas assez relevé mais Poutine a été voir a été voir Xi Jinping avant de lancer son attaque alors bien sûr c'était pour les Jeux Olympiques ils n'ont peut-être pas fait que regarder les Jeux Olympiques quand ils étaient là-bas il a été s'assurer de la position chinoise avant de lancer son attaque et en lançant son attaque certes vous pouvez me dire qu'il coupe la Chine de l'Europe mais à l'inverse cette attaque rapproche rapproche l'immense les immenses réserves naturelles de la Russie ça met tout ça dans les bras de la Chine ça met tout ça dans les bras de la Chine et du coup vous allez avoir et maintenant on le sait ça fait déjà plusieurs années que vous avez des projets de liaison de gazoduc entre la Chine et la Russie je ne sais plus exactement où c'est je vous en pourrais mettre en vert mais vous avez une liaison qui doit être à peu près comme ça par où elle passe je ne sais pas si elle traverse la Mongolie ou pas bon on va le mettre en pointillé parce que je n'ai pas le tracé mais vous avez une liaison vous avez un gazoduc entre la Chine et la Russie donc il y a un moment où si nous on n'est vraiment pas content des Russes et Poutine il va envoyer son gaz en Chine et c'est quelque chose la Chine n'était pas un très gros consommateur de gaz jusqu'à récemment depuis un an on se rend compte que la Chine est en train de construire une consommation de gaz avant c'était le charbon c'était le charbon le charbon le charbon le charbon ils commencent à se rendre compte que 500 000 morts par an ça fait mal 500 000 morts liés au charbon que vraiment ça commence à poser problème ils sont en train de se tourner vers le gaz ils le font avec un peu de retard par rapport à nous mais ils pourraient bien nous piquer notre premier fournisseur et du coup vous avez là en fait probablement deux choix stratégiques qui sont en train d'être faits un par l'Amérique et l'autre par la Chine qui est la grande matrice encore une grande matrice j'ai déjà dit pardon mais qui est la grande idée géopolitique américaine même occidentale du 20ème siècle qui sont la théorie du Heartland et du Rimland alors là on va se faire une troisième et dernière carte hop alors on va réeffacer tout ça c'est on va laisser l'Ukraine sur cette fois ah non mais c'est pas ça que je veux moi le Rimland et le Heartland vous avez qu'est-ce que je fais non mais c'est pas ça que je veux faire on va faire différemment pardon excusez-moi tac on va effacer tout ça là mais non le Rimland et le Heartland voilà ce sont on commence avec la théorie du Heartland par Mackinder en 1904 qui d'une certaine manière invente non c'était pas ça invente la géopolitique avec cette théorie du Heartland et qui est complétée et corrigée par Spickman en 1942 en plein pendant après après une fois que les américains sont rentrés en guerre et vous avez donc et qui lui complète la théorie du Heartland on va rater encore avec celle du Rimland et pour bien comprendre ça il faut donc ce que dit Mackinder en 1904 c'est que le maître du monde vous êtes déjà dans une première mondialisation en 1904 vous avez déjà l'Europe a fait son oeuvre de colonisation et donc en 1904 vous êtes dans une période en pleine effervescence dans laquelle on développe la géopolitique dans le cadre d'une pensée mondiale et Mackinder vous dit on commence quelqu'un peut être maître du monde ça y est maintenant on a à peu près tous le monde en tête on a compris quelqu'un peut être le maître du monde et ce que dit Mackinder c'est pour être le maître du monde il faut être le maître de ce qu'il appelle l'île-monde qui est la plus grande et la plus riche surface émergée du globe c'est à dire l'Eurasie et il dit donc si un jour quelqu'un arrive à se rendre maître de l'Eurasie il sera maître du monde et pour être maître de l'Eurasie dit-il il faut être maître du Heartland et le Heartland c'est la grande zone de ressources qui est très très riche en matières premières et avec des terres très fertiles en tout cas dans une partie qui en gros va faire comme ça tac non ça je fais un peu n'importe quoi qui va faire comme ça hop 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 c'est à peu près ça ouais c'est à peu près ça le Heartland pareil je vous renvoie aux cartes et donc là vous avez tout ce Heartland là qui est l'univers des ressources et donc pour être maître du monde il faut être maître de l'Eurasie pour être maître de l'Eurasie il faut être maître de ses ressources c'est à dire le Heartland et pour être maître de Heartland vous dit Mackinder il faut être maître de l'Europe orientale encore une fois l'Ukraine ça sort pas tout à fait de nulle part et Mackinder à ce moment là encore une fois en 1904 dit attention il ne faut pas laisser l'influence allemande s'étendre trop à l'Est parce que là vous auriez un concurrent très sérieux à l'Empire britannique et son successeur l'Empire américain et cette théorie géopolitique cette première grande théorie géopolitique est complétée et corrigée en 1942 par Spikman qui dit c'est vrai si vous voulez être le maître du monde il faut être le maître de l'Eurasie ce que d'ailleurs dit derrière encore Brzezinski qui est le grand stratège américain de la fin du siècle quand il dit le seul concurrent à la superpuissance américaine est celui qui serait capable de fédérer le continent eurasiatique et donc ce que dit Spikman en 1942 c'est oui c'est vrai il faut celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde mais mais Mackinder a donné beaucoup trop d'importance aux ressources ce qui est important ce sont les hommes et les hommes eux sont sur la grande bande côtière qui part d'Europe du nord englobe l'Europe la péninsule arabe l'Inde et tout le sud-est asiatique ce qui est hop et donc le Rimland c'est à dire ce sont les côtés en anglais rim ce sont les côtés et donc vous avez une opposition entre le centre et les ressources et la périphérie et les hommes et donc ce que dit ce que dit Spickman c'est les hommes sont plus importants que les ressources on est dans un truc où on n'a rien inventé enfin on n'a rien inventé vous mettez ça à l'échelle du monde mais au 18ème siècle en France quand les mercantilistes et Jean Baudin ils naient de richesse que d'hommes s'opposaient aux physiocrates qui eux voyaient la richesse dans la terre c'est un peu grossier mais c'est quand même à peu près l'idée on était déjà dans cette même discussion en train de dire qu'est-ce qui est le plus important entre les ressources et les hommes en sorte qu'il y a des liens bien sûr si vous n'avez pas de ressources au bout d'un moment vous n'avez plus d'hommes et à l'inverse si vous avez beaucoup d'hommes vous pouvez aller chercher plus de ressources c'est pas indépendant c'est important ça c'est pas indépendant les ressources et les hommes mais à certains moments il est plus important de mettre l'action sur les ressources ou sur les hommes et ce que dit Spickman en 1942 c'est attention c'est le Riemland qui est important et il a raison il a raison enfin les américains ont réussi à étouffer l'Union soviétique pendant la guerre froide et ils sont sortis vainqueurs et quand vous regardez le Riemland pendant tout le second 20ème siècle font énormément d'efforts pour fracturer ce Riemland pour le fracturer en Afghanistan pour le fracturer au Vietnam pour... enfin c'est quelque chose qui est constant et là si vous regardez la position américaine la position américaine est dans la continuité et dans la continuité de ce 20ème siècle ils sont en train de couper la Chine qui est encore dans le Riemland de l'Europe occidentale alors c'est très très moche ce que j'ai fait entre le Riemland et le Riemland donc je pense que vous savez quoi on va faire on va aller sur la carte que j'avais faite voilà parce que ça se voit quand même mieux comme ça et puis en plus je ne l'avais pas très bien fait tac on va faire ça et puis est-ce que vous voulez voir ma gueule encore hop non c'est pas euh pouf pouf bon c'est pas grave on s'en fout euh où est-ce que c'est ça ? ah mais c'était la vidéo en direct c'est très gros ça hop je ne savais pas qu'on pouvait faire ça alors tenez hop j'ai encore M1 j'ai le droit à tout hop donc là on voit beaucoup mieux le Heartland et le Riemland et donc vous avez vous avez cette grande cette grande opposition stratégique entre les américains qui ont décidé de couper l'Europe de la Chine et qui du coup se concentrent encore sur le Riemland et les chinois qui eux à l'inverse acceptent cette position américaine parce que ça les arrange parce que eux font le choix à l'inverse du Heartland parce que bien évidemment en faisant ça les américains poussent la Russie dans les bras de la Chine de Xi Jinping de Xi Jinping pardon en sachant que c'était pas du tout évident c'était pas du tout évident parce que il y a ne serait-ce que encore une bonne dizaine d'années un peu plus Poutine aurait aimé faire cette jonction avec l'Europe et se tourner vers l'Europe plutôt que vers la Chine on l'a un peu poussé dans les bras de Xi Jinping mais du coup vous avez une Chine qui choisit l'option Heartland et l'option ressources contre les américains qui eux choisissent l'option Rimland et l'option des hommes et il n'est pas impossible que les américains fassent une erreur stratégique là-dedans et que autant au XXe siècle de ressources abondantes les hommes étaient l'essentiel autant peut-être au XXIe siècle les ressources vont être prépondérantes et peut-être que la Chine fait un choix gagnant je ne sais pas on verra on va pouvoir s'en parler pendant 30 ans de ces conneries mais vous avez ici le cadre général et à mon avis vaguement important qui permet de lire de manière beaucoup plus intéressante cette guerre d'Ukraine donc désolé cette vidéo est extrêmement longue je ne pensais pas la faire aussi longue que ça mais c'est comme ça on va s'arrêter là bien évidemment il va y avoir une deuxième partie qui est la partie essentielle qui est celle de se dire bon maintenant qu'on sait ça qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait collectivement et qu'est-ce qu'on fait individuellement comment on se prépare à ça qu'est-ce que ça veut dire pour nous qu'est-ce que ça va changer en termes d'inflation de niveau de vie de difficultés d'opportunités on va pouvoir se procher dans le temps long ça ce sera la prochaine vidéo et le prochain texte parce que c'est pareil c'est des choses qui vaut mieux lire qu'écouter n'oubliez pas que la télé comme disait l'autre c'est du temps de cerveau qu'on donne à d'autres alors je ne fais pas de pub désolé mais est-ce que c'était sur TF1 je ne sais plus le lait qui disait la télé c'est du temps de cerveau à Coca-Cola là j'espère que quand même le temps de cerveau vous aura été profitable à vous dites-moi mettez des commentaires mettez des pouces bleus partagez inscrivez-vous à l'investisseur sans costume par là pour avoir la suite pour être tenu au courant c'est gratuit pour être tenu au courant quand la prochaine analyse sortira sur les solutions et les choses à faire pour se préparer encore une fois individuellement et collectivement et moi il me reste à vous dire à votre bonne fortune non merci merci merci